Dossier commis à 4, il y a eu des fraudes, il y a eu des détournements, parce qu'on a suivi qu'il y aurait 42 000 camions qui seraient déplacés sans pour autant s'acquitter de leurs devoirs fiscaux. Nous allons à Paris avec M. Dieudonné Moukalai. Bienvenue. Bienvenue, Jean. Journaliste d'investigation, c'est vous ? Journaliste expert. Voilà, journaliste expert. Et aussi M. Brunel Katchi. Bienvenue. Merci, chers collègues. Je me permets également de saluer tout le monde qui nous regarde actuellement à travers la République. Voilà, on voit avec des documents, des dossiers. Voilà, M. Brunel Katchi, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire des coups du Balkan ? Ça salit encore l'image de Fifi Massouka, gouverneur Haït de Lala-Ban. Ça ne salit pas l'image, c'est justement les brouilles des feuilles mortes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont donné les droits des paroles à tout le monde. C'est tout à fait normal que tout le monde aujourd'hui, qui s'en est content ou qui est frustré par la gestion quelconque, qu'il puisse justement s'exposer sur la place publique et c'est de cette manière. Et vous savez aujourd'hui que les hommes politiques sont en train d'utiliser certains individus, lesquels acceptent d'être manipulés ainsi pour rejeter des discrédits sur la personnalité des personnes responsables dans ces pays. Donc, M. Moukalaï, il y a eu 42 000 camions qui ont eu à traverser. Est-ce qu'il y aurait beaucoup de fraude par rapport à ça ? Bon, ce sont des chiffres que nous apprenons ici à Télé 50. Des chiffres ? Oui, des chiffres en termes de camions. Que vous apprenez ici à Télé 50 ? Oui, ou sur les réseaux sociaux ? Voilà, ces rapports n'ont jamais été déballés. Moi, je pense que nous sommes appelés à être journalistes pour éduquer, pour donner la bonne information. C'est la raison pour laquelle vous m'avez vu sur ces plateaux de Télé 50. Donc, nous devons faire un bon travail de qualité. Et je ne pense pas qu'une investigation peut être élaborée dans l'espace de 3-4 mois. 42 camions. Aujourd'hui, on met à la charge des Fifi Masoka. Mais nous avons des secrets. Parce qu'elle est gouverneure et qu'elle est en train de peser des choses. Nous avons des secrets. Nous savons, parmi les gens qui ont fait ce rapport, que moi j'appelle un rapport fomenté. Qui sont ces gens ? Les confrères, c'est eux qui ont été reçus sur ces plateaux. Il y a l'un qui travaillait avec une coopérative, la CEDEM, qui gérait par le ministère des Mines. Est-ce qu'il a travaillé longtemps, deux ans ? A-t-il déjà fait un rapport pour dire comment CEDEM sortait les camions et l'argent était destiné où ? Est-ce qu'il y en a des preuves ? C'est ça le problème. Aujourd'hui, parce que nous avons des preuves, tout est canalisé. Monsieur Jean-David, excusez-moi de vous appeler Jean-David. Oui, allez-y. Le problème, c'est que nous devons voir, lorsque la dame est en train aujourd'hui, de faire maintenant la traçabilité des choses, mettre les choses au sérieux. C'est ça le problème. Parce qu'à l'époque, les minéraux sortaient comme on voulait. Moi je connais, nous avons même des dossiers pour lesquels vous voulez parler, on vous dit, non, laissez d'abord ça. Voilà, on arrive. Monsieur Brunel, Est-ce que la coopérative Comibacat s'était vraiment acquittée de tous ses droits ? Voilà, je crois que c'est la grande question qui divisait et qu'actuellement, si tout le monde a pris le courage aujourd'hui de parler de ses sujets, c'est justement qu'un certain compagnonnage des confrères se déclarant d'investigation, bien sûr par clandestinité, parce qu'ils n'ont aucun document testant qui sont journalistes d'enquête. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons élaguer les malentendus et à partir de ces soirs, avec l'audience KTL50, nous allons élaguer ces malentendus et tout le monde va voir la véracité et va comprendre qu'il y a des tireurs, des ficelles, certains rois Manitou qui enviaient également aujourd'hui les postes des gouverneurs, mais qui procèdent par des manœuvres tout à fait produleuses et irresponsables. Je vous présente ici, aujourd'hui, les bordereaux, des paiements bien sûr des taxes, parce que dans ces contextes, on vous a parlé ici, de ce qu'ils ont qualifié des rédévences minières, mais aussi des taxes. Je me suis demandé comment des confrères journalistes pourraient se déplacer, parcourir à peu près plus de 2000 ou à peu près 2000 kilomètres pour venir propager des mensonges ou vulgariser les insuffisances ici. En parlant de la rédévence minière, la coopérative minière ne paye pas des rédévences minières. Ce sont les entités de traitement des minéraux bruts qui payent ce qu'on appelle la taxe, ce qu'on appelle la rédévence minière. Donc, on comprenait justement que c'est justement une précision, un mensonge monté, mais qui n'a pas été bien étudié. Excepté, c'est là, il y a, dans ce contexte, il y a deux taxes qui sont prévues par l'arrêté. Il y a la taxe dite d'intercite et il y a la taxe également dite des transferts. Quand l'on parle de la taxe d'intercite, c'est-à-dire le déplacement des camions porteurs des minerais dans la Provence et du Loi là-bas, dans un site déterminé, vers un autre site dans la même Provence. Et quand on parle des transferts, c'est de la Provence et du Loi là-bas vers une autre Provence. Et là, la taxe revient à 250 dollars par camion. Et l'intercite, c'est 100. C'est comme ça que je vais vous présenter ici. Ça, c'est les bordereaux de la Tambi. Il y a également Afrilet Bank. Là, si vous le remarquez très bien, je vais vous déposer ça, il y a quatre camions. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Effectivement. Vous allez constater que là-bas, il est versé dans les comptes de la Provence 900 dollars, justement, les premiers papiers. Et le deuxième papier, il est déposé 50 dollars dans les comptes de la division des mines. Et le troisième papier, il y a 50 dollars dans les comptes de la Derlou, bien sûr, pour les pénalités et autres là. Et lorsque vous faites la sommation, vous avez 1000 dollars en raison des quatre camions, 250 par camion. C'est l'exemplaire des bordereaux que je suis en train de vous présenter. Nous avons également un autre bordereau ici. Il s'agit, cette fois-là, disons, nous avons les bordereaux, les bordereaux ici, d'Intercite. Et ça, c'est l'Intercite. L'Intercite, c'est-à-dire le déplacement justement de minerais dans la Provence. Là, vous avez, disons, là-bas, c'est sept camions. Vous pouvez également en avoir. Sept camions là-bas, vous allez constater que sur les premiers papiers, il y a 630 dollars déposés dans les comptes versés dans les comptes de la Provence. Le deuxième papier, il y a 35 dollars déposés dans les comptes de la division de mines. Et le troisième, 35 même aimant, dans les comptes de la Derlou. Lorsque vous faites la sommation, vous avez combien ? Vous avez 700, 630, plus 70 dollars. Et ça, pour sept camions. C'est ça, l'Intercite. Sept camions. Et ce n'est qu'un échantillon. Donc, il n'y a pas 42 camions. Non, non, ce n'est qu'un échantillon parce que la documentation est vaste. Et pourquoi, M. Moukalaï, à qui appartient Comibakate ? Voilà, c'est la grande question que... C'est ce qui déchire même nos confrères qui sont venus juste pour investiguer. La Comibakate, c'est une coopérative qui a été créée en 2008. Imaginez-vous, en 2008, à cette époque, Fifi Mansouka est encore députée nationale ici à Kinshasa. Et la coopérative a évolué en 2021. C'est au moment où on a remis le statut de cette coopérative au ministère des Mines. Vous imaginez ? Et comme la dame était déjà vice-gouverneure des provinces, elle ne pouvait pas gérer la coopérative. Il y a eu une assemblée générale et on a mis d'autres têtes qui devaient gérer la Comibakate. Mme la gouverneure a eu à travailler à la Comibakate ? Elle a eu à travailler avant qu'elle ne soit vice-gouverneure. Ok. Et en 2008, elle a trouvé la Comibakate ? Elle-même, elle est même l'initiatrice de cette coopérative puisqu'à cette époque, il y a même Kominel. Actuellement, c'est une coopérative qui est gérée par les fils au ministre des Mines, Jamarit Chizayinga. Il y a Komiko qui est gérée par le gouverneur Mouyège. Donc, c'est comme ça, en tant que l'Ollabé, chacun peut créer une coopérative. Alors, assumant les grandes responsabilités, une charge de la province et ne pouvait pas faire les deux. C'est ainsi qu'on a fait une assemblée pour qu'elle soit désactivée. Et il y a déjà d'autres personnes qui dirigent la Comibakate. Mais le problème, c'est quoi ? C'est au niveau de la production, confrères. On a senti que la Comibakate, quand elle est arrivée, c'était juste pour la production. Toutes les taxes, comme il vous l'a dit, c'est payées. Aujourd'hui, si on parle du bilan fictif de la province, c'est avec la Comibakate. Et c'est ça le problème, c'est ce qui a déchiré. Mais pourquoi on lit ça à Fifi Masouka ? C'est que Fifi Masouka a encore une incidence ou une décision sur la Comibakate ? Bon, c'est ce qui se raconte. Moi, ce que je vous dis, Fifi Masouka n'a pas une gestion sur la Comibakate. Je vous dis qu'elle est déjà élagée de cette structure-là. Actuellement, c'est quoi ? Avec la nouvelle technicité, parce qu'il fallait maintenant chercher comment bloquer les fuites, la fraude, c'est ça le problème. Quand on essaie maintenant de vincer, de coincer, c'est pourquoi maintenant tout revient à sa charge. Moi, je voulais demander à certains journalistes, nos confrères qui sont venus faire l'investigation, Cominelle a travaillé, Comico a travaillé, est-ce qu'en termes chiffrés, on peut nous dire combien on a versé dans notre réseau public ? Parce que Brunel vous a présenté les documents. Je vous dis, actuellement, tout ce que vous voyez ici, c'est juste un acharnement parce qu'actuellement, tout est planifié. Même le problème des ponts bascule, les ponts bascule n'ont pas existé avec Fifi Massouka. Ça existe avec qui ? Les ponts bascule existaient avec le gouvernement Mouillège. Les ponts bascule... Et tout ça, vous dites ça parce que Mouillège n'est pas là ? Vous voulez... Non, non, ce n'est pas... Même les pros savent que ça existe. Le problème, c'est qu'avec le pont bascule, il y a un problème de tonnage. Si on dit aujourd'hui 45 tonnes, c'est 45 tonnes. Quand vous allez au-delà des 85 déjà, les surplus, il y a ce qu'on appelle... Ce sont de... Il y a ce qu'on appelle... On doit juste négocier pour que vous puissiez payer les surplus. Bon, autant d'années qu'on a créé ces ponts, on a constaté que l'argent est allé dans les poches des gens. Imaginez-vous, quelqu'un peut vous dire aujourd'hui, on a fait monter autant de camions, 40 tonnes, 40 tonnes, 40 tonnes. Mais il y a des surplus. Or, avec les surplus, il faut maintenant que l'argent puisse aller dans les trésorses publiques. C'est pourquoi vous apprenez qu'il y a eu trop de dons, trop... C'était cet argent. Il y a eu beaucoup de gens qui ont élevé des étages grâce à cet argent. Même lorsque j'ai suivi la déclaration de nos confrères qui disent qu'à l'époque, libérer facilement l'argent, c'est quel argent qu'on libérer par rapport à quelle structure ? C'est le problème. Ce qui montre qu'il y a mes gestes avec la dame, Fifi, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui, il y a les entreprises qui travaillent, bien qu'on dit qu'elles a voulu, elles sont en train de faire passer, mais les travaux fonctionnent avec quel argent ? C'est l'argent des milles. Combien de routes aujourd'hui sont en train d'être perfectionnées ? Car sous l'eau, c'est une contrée qui est oubliée, mais aujourd'hui, il y a des travaux qui s'exécutent. M. Brunel, il y a des documents qui ont circulé montrant que jusque-là, Mme Fifi Masuka a une gestion sur la Comibacat. Voilà pourquoi c'est grâce ou c'est à cause d'elle qu'il y a beaucoup plus de fraudes par rapport à cette situation-là. Voilà, les documents que je viens vous donner là-bas, ce sont des documents testants que Comibacat est dans la régularité. L'acharnement aujourd'hui est dû justement par le fait que Comibacat est venu aujourd'hui contribuer fortement au trésor public parce qu'avec le paiement des taxes, Comibacat a payé aujourd'hui nous sommes à la dimension d'à peu près 10 millions de dollars américains et avec ceci, vous comprendrez justement que c'est une volonté politique qui a été manifeste. Ce n'est pas seulement Fifi Masuka saïne qui fâche mais c'est son adhésion à l'union sacrée. Pour répondre à vos questions, la Provence du Lola-Bas était cette Provence dans laquelle on pouvait tout faire pour illégitimer et illégitimer plutôt Félix-Antoine-Tissé qui dit Chilombo et c'est ça la guerre. Aujourd'hui, bien sûr, les collègues venus ici, ils savent sûrement pourquoi ils sont venus là pour vulgariser leurs insuffisances sur la place publique et là, j'ai les rapports. Ça, c'est les comptes rendus de l'Assemblée Générale. Je crois que vous pouvez jeter un coup d'œil et vous allez vous rendre compte qu'il y a les comités parce que l'article 33 des statuts de cette coopérative, on ne peut pas ou trépasser au-delà de deux ans. C'est comme ça que les statuts qui ont été déposés, les confrères vous a dit ici et justement pour apporter un petit correctif, c'était en 2018 que les statuts ont été déposés auprès du ministère national des mines et pendant tous ces temps Comibacat, ça n'a pas fonctionné. Comibacat a commencé à travailler au mois de mai. 2021 ? Au mois de mai. 2021 ? Imaginez-vous maintenant. Et comment ça a commencé à travers 2021 ? C'est qui qui était beaucoup plus à la tête ? Voilà, merci beaucoup. Pendant tous ces temps-là, Comibacat ne travaillait pas, bien qu'ayant déjà l'autorisation à fonctionner. Et là, il y avait des coopératives qui étaient sur terrain. Bien sûr, ici, nous ne sommes pas venus pour attaquer qui que ce soit, s'essayerait renverser la pyramide et l'immaturité totale. Nous sommes ici pour parler de la dignité parce que nous, nous sommes venus au mois officiellement. Les autres sont venus en clandestinité. Je les répète parce qu'ils n'ont aucun document attestant qu'ils sont enquêteurs. Ils font les journalistes critiques. C'est tant genre Ce sont des journalistes d'investigation. Non. Qu'est-ce qu'il est pour vous ? Ils ont mené les investigations sur ça. Je vous dis, chers confrères, qu'ils mènent ce qu'on appelle journalisme d'investigation. Un journalisme plutôt critique. C'est un genre journalistique. Parce que quand vous parlez de l'investigation, c'est un genre journalistique bien sûr consacré à la durée des temps, consacré au travail sur un sujet déterminé et des recherches approfondies. On interroge les différents experts. Mais ici, ils étaient au conditionnel. Vous comprenez justement que ce sont des ajoutés. Et c'est renverser la pyramide si nous devons rentrer dans leur lignée. Mais je dois vous dire aujourd'hui que Fifi Masouk Asaïni est venu délivrer la Provence du Loi là-bas. Délivrer. Pourquoi je suis en train de le dire ? Parce que avec les gouverneurs Richard Mouyej-Mages-Mons pour qui j'ai beaucoup d'aspects, ils refusaient presque tous les contrôles. Ils bloquaient même les contrôles parlementaires. Voire même au sein du bâtiment administratif du gouvernement des Provences, six mois après qu'il soit installé comme commissaire spécial, il a chassé les services de renseignement. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que ces services seraient venus l'espionner. D'où aujourd'hui avec Fifi Masouk Asaïni si vous venez dans la Provence du Loi là-bas qui n'est pas d'ailleurs un état dans un autre pour que vous ayez besoin des passeports pour venir, venez, vous allez palper du doigt les réalisations actuellement. Il y a des infrastructures, il y a des éclairages publics, il y a beaucoup de réalisations actuellement avec Fifi Masouk Asaïni et c'est pourquoi la population l'appelle affectueusement Fifi Béton. Ce n'est pas nous qui avons donné ces noms. Fifi Béton. Affirmatif. Voilà, Monsieur Diodené Moukalaï, qu'est-ce que vous allez dire qu'on ne vous a pas posé ici comme question ? Ce que moi je veux dire c'est que la dame la plus forte pour le moment pour l'essor du Loi là-bas dans le cadre de la gestion transparente c'est Fifi Masouk. Gestion transparente. Gestion transparente, tout clair. Il ne se fait tout simplement qu'il y a encore un front de contre-partie par rapport à ça, des comptes d'expertise par rapport à cette enquête pour savoir si réellement il y a la transparence. Il y a la transparence parce que c'est la raison pour laquelle je suis venu. Nous tous, nous sommes des journalistes. Je ne le dis pas parce que je vois les œuvres. Je vois les œuvres de Fifi. Nulle part, moi je vois Fifi en train de construire une bâtisse privée. Mais tout est centré sur les infrastructures. Je vous dis qu'il y a beaucoup de projets et si vous allez aujourd'hui au Lola-Bas, l'éclairage public avec le projet Invest, on disait qu'on a bouffé l'argent, il y a SSI. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on ferait. Mais je vous dis que la ville de Koulousi est en train d'être uniformisée et ça sera une trégantie. Il y a d'autres journalistes qui accusent, il y a d'autres qui sont licenciés parce qu'ils ont voulu tout simplement parler des commis à quatre ou autre chose. Savait-il que la gouverneure a pésé de tout son poids pour licencier certains journalistes ? En fait, ce n'est pas ça la logique des choses. Il faut comprendre le contexte dans lequel cette question doit être soulevée. Un licenciement n'est pas la révocation. C'est normal. On peut licencier, c'est tout comme on peut me licencier. Je ne vois pas pourquoi je dois en faire un problème quand je sais que c'est juste une punition. Voilà, M. Brunel, votre dernier mot. Les journalistes, c'est les caractères. Si celui-ci a été sanctionné, nous venons de l'apprendre ici, c'est que c'est une question de moralité. Un responsable d'une chaîne n'est pas accepté que celui qui dirige sa chaîne puisse partir exposer sa niduité professionnelle sur la place publique. Ça, ça discrédite même la personnalité bien sûr de l'institution médiatique. Mais ici, pour conclure justement concernant la question de l'éclairage public qui est évoqué presque partout là, j'ai les contrats ici qui ont été signés au mois d'octobre 2020. Là, c'est M. Mouillège qui était en train de gérer. Et ces contrats disposent ici, dans ces contrats, vous allez vous rendre compte que l'éclairage public qui a été mis au centre des négoces se plisse des 12 000 dollars par poteau. Mais qu'actuellement, avec Fumascoa Saïni, c'est 5 000 dollars. Et d'ailleurs, par justement, disons, entretien avec l'entreprise en question, de tout le monde qui veut ici avoir des détails sur l'ampadaire photovoltaïque, nouvelles technologies, ils peuvent partir poser des questions à l'entreprise Congo Énergie, Invest Congo, Kimbo Trading et Barcelona également. Et donc là, ils vont avoir tous les renseignements et ils vont se rendre compte que ce sont juste la vulgarisation des insuffisances, mais aussi des ce que moi, je suis en train d'appeler les brouilles des feuilles mortes. Ce n'est pas comme ça qu'on fait chercher de l'argent. Merci. On ne fait pas se responsabiliser aujourd'hui à engager toute la province dans une médiocrité. sévère, c'est donc condamnable. Merci beaucoup, M. Brunel Kouachi et aussi M. Diodonemoukalaï de votre passage pour essayer un peu de décrypter ce dossier qui a fait couler, ancrer sa livre sur la Comiba 4. Ça n'est fini, fié des téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition de Grâce à Lambo, il sera 20 euros là-bas, 19h ici à Kinshasa. Mettez-vous très bien. À très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada